Akungu, Macaronne, Biombi, Soa, Bobili, c'est bon. Tout le monde ici mène le combat à son niveau. Même celui qui vient mettre le like. Tu connais combien de vidéos et de preuves que même les avocats d'Amgobélinga ont pris ici sur la toile ? Tu connais combien même qui ont servi même aux avocats d'Amgobélinga ? Je vais d'abord te dire que c'est sur la toile qu'on a condamné Amgobélinga. C'est sur la toile qu'un mois avant, on avait déjà commencé à condamner Amgobélinga, à choisir Amgobélinga comme coupable. Même la justice a exécuté ce qui s'est passé sur la toile. Chacun met le combat pour la défense d'Amgobélinga à son niveau. Tu sais combien de vidéos, moi j'ai sorti ici, qui ont servi Amgobélinga et les voice, et que moi-même je monte, qui servent aux avocats d'Amgobélinga. Tu connais les directs que les gens font et que les vérités sortent dedans, que même la justice se retrouve dans ces vérités-là. Tu connais combien de publications que les gens font et que les vérités se retrouvent dedans et que même la justice se retrouve dans ces publications-là. Il ne faut pas dire que les autres ne font rien, c'est votre origine qui fait rien, qui fait quelque chose. Les qui commencent même à dénoncer Fourger, ce n'est pas nous. Les qui commencent, quand on dit qu'Amgobélinga donnait 30 millions à la famille, les qui ont commencé à bloquer ça, ce n'est pas les gens des réseaux sociaux, pour dire qu'on n'entend pas Martinez-Zogo. Ce n'est pas eux, ce n'est pas les gens des réseaux sociaux qui commencent à parler de l'autopsie et du test ADN, qui commencent à mettre en doute le corps de Martinez-Zogo, qu'on a vu là, avec les vidéos à l'appui. Il ne faut pas dire ce que tu parles là. Chacun mène le combat pour la défense d'Amgobélinga à son niveau. Même le petit like, quand tu parles comme ça, une publication, c'est lui qui vient mettre le like, un petit commentaire positif, est dans le combat. C'est le rôle de tout le monde. Dans un combat, chacun le mène à son niveau, à la position où il se trouve. Il ne faut pas dire que c'est vous les extraterrestres. Tu ne peux pas savoir combien de choses les réseaux sociaux ont révélées qui étaient floues dans l'enquête d'Amgobélinga et qui sont partis loin. Je pense que les réseaux sociaux dépassent toute chaîne de télévision. Ce sont même ces réseaux sociaux-là qui ramènent le flou dans l'enquête d'Amgobélinga en haut. Les avocats d'Amgobélinga ne communiquent pas à personne. Ils communiquent à qui ? Ni dans les télévisions, ni même dans les réseaux sociaux. Mais c'est les réseaux sociaux qui sont chargés de communication. Même Vision d'Amgobélinga ne communique pas pour son cas. C'est les gens des réseaux sociaux, ceux qui font des publications, des directs, des commentaires, des likes. C'est eux qui communiquent pour le cas d'Amgobélinga. Tu parles même quoi ? Je t'ai dit Kungu, il faut arrêter ça. On se connaît un peu. Je viens de lire ce que tu as écrit. Tu fais bien de rappeler ça. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas souvent... Il faut y avoir une différence entre entendre et comprendre. Il faut souvent comprendre quand les gens parlent. J'étais celui qui sonnait l'alerte. Qui sonnait l'alerte. Qui criait après Bélinga. Que tu es dans un ensemble de dégagements, d'attitudes, de gestes et d'actes. Et même de provocations. On est déjà en train de t'encercler. Tu vas avoir des problèmes. Je te conseille vivement... Et c'est la breaking news. Bélinga m'a même été dans ce forum. Je te conseille vivement d'aller ressortir tous mes voix. Et de ramener ça à la situation dans laquelle Bélinga se trouve aujourd'hui. Tu vas mettre... Au lieu de t'attaquer à moi. Tu vas dire que j'étais un prophète. Sans me vanter. J'avais vu venir. C'est pour ça que j'ai commencé à le créer après. Bélingo. Tu es déjà devenu une cible. Les gens tournent autour de toi. Ils cherchent la faille pour te coller un truc au corps. Pour te frapper. Ton capital sympathie est en train d'aller à zéro. Parce que tous tes ennemis. Qui sont les ennemis de tes patrons. Te cherchent maintenant à la torse. A la première erreur. Ou aux premières pièces qu'on va te tendre. Dès que tu tombes dedans, on va te broyer. C'est pour ça que j'étais en train de sonner l'alerte. De lui déconseiller de faire certaines choses. Je crois que dans un voie des gens, on commençait à s'agiter. J'ai dit à tout le monde que... Parce que qui aime bien, châtire bien. Où je lui disais, n'attaque pas des fonctionnaires. Il y a des moyens de contestation. Ne pouvez pas ceci. Quand vous faites l'émission à Vision 4, vous attaquez des hauts responsables et tout ça. Tu t'attires des ennemis pour rien. Alors que tu en as déjà assez. Les gens cherchent ceux qui sont tes patrons. Attention, tu vas avoir des problèmes. Justement, il en a. Dans une affaire, il n'a rien foutu du tout. On a fichelé un truc. On est venu le poser sur la tête. Parce qu'il était le mal aimé. Comment on appelle le chien galère du village ? On cherche le pauvre chien qui a la gale partout. Il est bon. Tu fais bien de ressentir ça. C'est la différence entre entendre et comprendre. Il faut souvent comprendre quand les gens parlent. Et c'est voilà ça que je fais encore dans ce forum. Contrairement à vous, tout ce qui est dans les émotions et les passions. Il sera difficile pour qu'il se relève là. Et qu'il redevienne le tout puissant, l'homme brillant. La fierté des écanques qu'il était. Moi, ça me fait donc mal. Va revoir tout ce que je disais pour reprocher, pour critiquer Bélinga. Pour sonner les alertes et les alarmes sur Bélinga. À Breaking News. Où je suis derrière le président de l'association. Ressasse toutes ces voix et transpose ça au problème que Bélinga a aujourd'hui. Tu vas dire que Ferdinand Congo était un prophète. Parce que j'ai vu venir ça. C'est pour ça que j'alertais. Bonsoir à vous tous. Vraiment, cher aîné. Panique en guéngan. Panique en guéngan. On me croit ce que tu dis, mais... Ce n'est pas le moment. C'est passé. Tu as eu à lui dire que ça s'est passé. Sa majesté à Mugoubelinga. C'est un être humain. Il n'y a que Jésus qui ne pouvait pas faillir. C'est un être humain. Il est fait de sang et de chair fraîche. Donc, il peut tomber. Il peut aussi trébucher et tomber. C'est normal. Mais ce n'est pas le moment de commencer encore à dire que oui, on lui avait dit ça. Ça ne s'est passé, mon frère. Le moment, c'est que là où il est, il est tombé. Ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il a des gens qui le soutiennent pour qu'il se relève. Il va se relèver. Ce n'est pas la mort. Il va se relèver. Donc, ça ne sert à rien de ramener. Oui, ceci, 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 tatati, tatata. Ça n'a pas de place. Ne cherchez pas à nous. Vous nous fragilisez quand vous faites comme ça, s'il vous plaît. Vous êtes en train de nous fragiliser. Arrêtez de nous fragiliser. Arrêtez de nous fragiliser. Si ce n'est pas qu'on dit qu'on a tant de soutien financier, ceci, cela. Non, c'est des soutiens parce que nous savons qu'il n'est plus... C'est une entité. Sa majesté Mugodbelinga est devenue une entité. Donc, on lui apporte notre soutien que ce qu'il a enduit à ce moment, il va traverser cette épreuve. Ce n'est pas une épreuve qui est écrite qu'elle est jusqu'à sa mort. Franchement, moi, c'est pour ça qu'il dit toujours que vous les bêtis, nous les bêtis, là. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien, nous les bêtis, là. Puisque Mbong, puisque Mbong. Ce n'est pas maintenant. C'est bon, c'est passé. Oui. C'est un être humain, il est fait de sang et de chien fraîche. Oh là là. Il faut d'abord enlever, Mbong, il faut d'abord enlever ton histoire de sortir par le nez. Comme tu sors les gens par le nez. C'est cet orgueil, ce langage orgueillé, orgueillé, là, qui fait souvent que tout se mélange. Il faut enlever d'abord ça. J'étais dit, vous croyez avoir le pouvoir. Attention, il ne faut pas mépriser le pouvoir du peuple. Vous semblez avoir tellement un mépris envers le pouvoir du peuple. Attention, même Paul Biya, c'est le peuple qui lui donne le pouvoir. Vous pouvez vous aligner pour détruire, comme vous vous avez mis dans les têtes que vous avez fabriquées. Moi, je ne vois pas là où vous l'avez fabriqué. Vous pouvez vous mélanger pour croire pouvoir le détruire. Or, vous êtes en train de l'élever. Vous ne savez pas que même la Bible dit que le malheur et le bonheur marchent ensemble pour le bien d'un enfant de Dieu. Vous pouvez croire pouvoir le détruire, alors que vous êtes en train de bien le lever encore. C'est pour ça qu'il faut enlever la bouche que tu mangeais là. Pour vous, vous pouvez croire le détruire. Je peux te rassurer, mais mon dame rassure à 100% de 80% de Béthi, et tu le sais. Nous, les bas peuples, nous, les misérables, nous, les vannoupiers que vous méprisez. C'est ce mépris-là qui a fait en sorte que les anglophones prenaient les armes. Parce que toi, Kungu, c'est le même mépris que tu tenais quand les anglophones ont pris les armes. Là-bas, toi, Kungu, tu tenais le même genre de langage. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? À plus de 15 000 morts. Et ce n'est pas seulement les anglophones qui meurent. Chaque village qui enterre aujourd'hui, là, un enfant écan qui est parti mourir au nozo sous la bannière des forces de défense et de sécurité. C'est vous, Kungu, avec ce langage de mépris-là, que vous avez toujours eu une mauvaise façon de mépriser le peuple. C'est vous qui étiez dans les chaînes de télévision et radio, en train d'exciter à là où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez fabriqué Mgobeliga ? Et vous êtes sûr que ce n'est pas Mgobeliga qui peut vous fabriquer ? Vous l'avez fabriqué parce qu'il est très beau ? Ou bien parce que vous avez trouvé qu'il était très intelligent ? Quelqu'un a mené son intelligence. Il s'est bâti. Il vous a copté. C'est lui qui vous a copté et non le contraire. Pourquoi ne te copté pas toi, Kungu ? Je te répète encore, on ne te copté pas pourquoi. Ton oncle était gouverneur, tout puissant ministre Kungu, dis-moi que nous tous le connaissons au Cameroun. D'où est-elle ? Mais il faut arrêter ce langage-là. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que vous là, vous là, vous allez nous faire le bilan de 41 ans dans la journée calme. Bonjour les enfants, c'est papa. Là on est dans le deuxième podcast de la journée et la journée elle démarre à peine, c'est déjà les pleurs d'une bolée. Là ce que je vous fais écouter en ce moment, c'est ce qu'on appelle les patriciens. Vous voyez, c'est tous des fils à papa. Là vous avez le fils de Ferdinand, Kungu et Dima. Ils sont dans un groupe WhatsApp. Ils sont en train de pleurer le soir d'un groupe. Tu vois comme ils parlent de toi, n'homme bimignac. Tu vois comment tes frères Bétis parlent de toi. Ils ont pitié de toi, d'autres disent que tu es tombé, d'autres disent que tu es KO, d'autres disent que tu es foutu et tout. Tu vois, ils sont persuadés d'au moins d'une chose le zoom là. C'est que ta chute vient de toi-même, de ta bouche, de tes actes et tout et tout. Ils sont persuadés d'une chose, c'est que l'arrogance que vous tenez, avec laquelle vous dirigez ce pays, le mépris que vous apportez au peuple, c'est ça qui a poussé les frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans la situation aussi. Et c'est vous qui les agressez. Ils sont persuadés que le mensonge ne ment pas. Les enfants, pour le deuxième podcast, je voulais juste vous faire écouter ce petit voice pour que vous compreniez l'état d'esprit. C'est pas bien c'est l'état d'esprit. Pour que vous compreniez l'état d'esprit des frères qui disaient qu'ils défendent d'amour au Bélinga. Que des charlots. Que des charlots. Comme vous les voyez là. Ils vous donnent tournant à plein la caisse. Vous voyez, il y a des fils à papa. Là vous avez vu, il y a des fils de Ferdinand Kongoetima. Demain tu vas les trouver. Ils sont tous là-bas. Les fils de Famondongo. Les fils de ceci. Les petits-enfants. Les fils de Grégoa Wona. Ils sont déjà les patrons du tribalisme en ce moment. Les fils de Kongoetima. Les fils de Famondongo. Les fils de Moteuseur. Les fils de... C'est eux qui sont dans les groupes. C'est eux qui disent qu'ils vont faire la perpétuelle régénération. Aucune chance les enfants. Le deuxième podcast, c'est pour vous dire que la journée d'aujourd'hui va être longue. Et que nous tenons le bon bout. Quand vous appuyez le coup. Et que vous attendez le petit animal cuiné par terre. Là c'est une cuinerie. Cuiné par terre. Écoutez. Ça veut dire que c'est vous qui avez l'avantage. C'était papa. C'est là. C'est pas. C'est pas. C'est pas.